bonjour c'est grégoire bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de livres et si tu ne lis pas tu devrais le faire parce qu'on apprend plein de choses dans les livres pour des prix que je trouve absolument dérisoires donc avant ça abonne toi et clique sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos mets moi un petit pouce ça me fera plaisir pour m'encourage à te faire d'autres vidéos et donc c'est parti donc les livres que je te propose aujourd'hui je les ai tous lus sauf le dernier tu comprendras pourquoi parce qu'il est un peu un peu trop technique le premier livre dont je veux te parler c'est le livre de sébastien mourin c'est acheter un immeuble et gagner gros c'est un livre qui est au format pdf mais que tu peux qu'il a fait imprimer en format livre depuis donc moi c'est un format pdf que j'ai fait imprimer donc tu vois derrière il n'y a rien ni sur le côté donc je mettrai les liens dans la description ou télécharger le pdf et où le faire imprimer parce que l'on peut faire imprimer par une marque française qui s'appelle coulibri donc c'est un très bon bouquin j'ai appris énormément de choses sur les études de marché sur les travaux sur le choix des locataires c'est un livre qui est très très bien écrit et qui en plus vraiment très bien hiérarchisé donc c'est vraiment une bible je te le recommande chaudement donc et en plus il est gratuit au format pdf ensuite deuxième livre dont je veux te parler c'est le livre d'adrien giro comment gagner 5000 euros par an donc c'est un livre aussi que j'ai trouvé très très bien sur l'état d'esprit j'ai trouvé aussi excellent sur par exemple sur la prospection sur la vision globale de le condor avoir de l'immobilier donc c'est un très très bon bouquin le livre d'adrien giro tu peux commander sur amazon pareil je t'ai mis le lien dans la description ensuite je voulais te parler du livre de julien de la grande âne l'investissement immobilier locatif intelligent pareil excellent bouquin or lui le point fort c'est qu'il a pas mal de chiffres et qu'à la fin il a mis quelques articles de blog où il ya des sujets important donc c'est vraiment c'est en top il ya beaucoup de détails avec des chiffres et tout donc c'est vraiment c'est en top ici c'est un très très bon bouquin je recommande aussi chaudement ensuite le quatrième bouquin à laquelle je voudrais te parler c'est le bouquin d'élice franck alors bon élice franck commercialement parlant elle un peu out il était avec quelques histoires bon je te laisserai chercher dans google mais le livre est vraiment excellent c'est une des a été elle était dans les premières à vouloir créer un réseau de chasseurs immobiliers et puis son bouquin est vraiment très bien écrit il ya tout un tas d'anecdotes sur notamment l'achat revente et sur l'arbitrage des biens donc sur le homesteading avec des photos et tout à l'intérieur donc c'est vraiment un excellent bouquin que je te recommande donc le bouquin d'élice franck tu peux te le procure également sur amazon je te mettrai un lien dans la description le cinquième bouquin que je voudrais parler aujourd'hui c'est le bouquin de quentin vautré alors on a de la chance les bordelais je l'ai croisé plusieurs fois sur bordeaux c'est un excellent bouquin donc guide de survie du bailleur pareil ça résume toutes les problématiques qu'on peut avoir la location en passant par comment choisir un locataire sur les états des lieux sur les cautions enfin ça traite de tout l'environnement du bailleur de a à z et c'est un bouquin avec qui a une petite pointe d'humour à certains moments qui est vraiment fort appréciable parce que c'est pas un sujet qui ultra passionnant d'ailleurs j'ai mis un peu de temps à l'acheter parce que je me disais ça va être ça va être pénible quoi ça va être du droit et tout en fait non pas du tout c'est très très bien écrit il ya de d'humour c'est vraiment très accessible et puis quentin est un très très bon expert de la loi de 1989 sur la location donc il a été résumé ça pour une bouchée de pain donc si ce n'est pas encore fait procure toi ce livre et enfin le dernier livre que je voulais te parler alors celui là je n'ai pas lu en entier tu vas comprendre pourquoi parce qu'en fait c'est un bouquin qui est super épais qui est très technique et là c'est un bouquin qui parle plus de l'environnement sur l'immobilier donc ça va de la de la prospection en passant par le parler par les procès-verbaux des textes de loi les relations les nuisances sonores il ya un gros chapitre sur les copropriétés aussi donc si tu achetais des appartements et qu'il ya une copropriété il ya tout tout un chapitre sur les copropriétés les assevants général comment ça fonctionne les tantièmes donc c'est un livre qui est vraiment qui rend top des règles de litiges enfin c'est vraiment un super bouquin donc je te le recommande aussi celui-là mais c'est vraiment pour picorer des pour piocher des infos dont tu as besoin le lit pas en entier parce que c'est un peu c'est un peu un peu compliqué de tout lire puis il ya des passages qui sont pas ultra passionnant donc c'est vraiment pour explorer des points spécifiques de tes problématiques donc voilà petite vidéo un peu plus courte que celle de d'habitude j'espère que ça t'a plu mets moi un pouce abonne toi si c'est pas encore fait je prépare d'autres vidéos évidemment pour les prochains temps je te souhaite un excellent cash flow dix mois dans les commentaires s'il ya d'autres livres que tu as lu que tu trouves aussi excellent je souhaite un très bon cash flow et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao